Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussire mon e-commerce. Réussire mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire le dernier épisode de la semaine de la confiance, toujours en partenariat avec Trusted Shops. Et c'est aussi le dernier jour pour toi pour profiter de l'offre dont je vais te parler à la fin de cet épisode. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est parler avec toi du concept de risque-confiance, de la balance risque-confiance. C'est un concept qui est super simple. T'imagines une balance. À gauche, tu as la confiance que ton client t'accorde. À droite, tu as le risque qu'il va prendre à acheter chez toi, tout simplement. Et si la balance, elle penche trop à droite, donc c'est-à-dire du côté du risque, eh bien ton client, il prend trop de risques à acheter chez toi et il y a des chances qu'il ne passe pas comme un. Donc ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est un concept très simple à imaginer. Et en fait, dans les épisodes précédents, on a vu comment tu pouvais remplir le côté gauche, le côté confiance de cette balance, de faire en sorte que justement, eh bien ce côté confiance soit plus lourd et que du coup, ton client prenne moins de risques. On a vu ça avec la garantie. On a vu ça avec les fonctionnalités, notamment de Trusted Shops. Si tu veux revoir ça, je t'invite à écouter l'épisode 1 de la série. Tout ça, c'est des éléments qui vont nous permettre d'alourdir le côté confiance, de faire en sorte qu'il y ait plus de confiance que de risque pour ton client. Mais en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que finalement, on peut se concentrer, bien sûr, c'est bien de se concentrer à augmenter la confiance, mais on peut aussi alléger le risque en fait. Tu peux faire en sorte que le côté droit soit moins lourd et que ton client, il prenne moins de risques. Et comment tu peux faire ça ? En fait, ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème sur les sites e-commerce. Les sites e-commerce, ils ont tendance à considérer tous les clients de la même manière. À mon sens, ce n'est pas très logique. Typiquement, on va essayer, et c'est normal, on va essayer d'augmenter le panier moyen de notre site. Et pour ça, on va proposer des upsells, on va proposer des options dans le bon de commande, des choses comme ça, qui vont faire en sorte que notre client, s'il coche l'option, s'il rajoute l'upsell, etc., eh bien, on va avoir un panier moyen plus important. Mais le problème de ça, c'est que ton client qui arrive et qui ne te connaît pas, tu lui demandes beaucoup de choses et tu augmentes son risque en fait en faisant ça. C'est un peu comme si tu avais un vendeur, tu viens acheter un ordinateur portable chez lui et tu prends ton ordinateur portable, tu ne le connais pas, donc tu prends déjà un risque assez important. Et là, il te rajoute l'extension de garantie, la hausse de protection, l'abonnement supplémentaire, machin truc, etc., etc. Le truc, c'est que c'est la première fois que tu le vois à ce vendeur. Et plus tu vas augmenter ton panier, plus tu vas prendre de risques. Et donc, en fait, en augmentant tout ce panier-là, au final, tu étais venu pour un ordinateur à 600 euros et tu repars avec 900 euros parce que tu as plein d'options derrière. Plus un abonnement à 35 euros par mois, tu vois. Tu prends beaucoup plus de risques et tu peux très bien, à ce moment-là, te rétracter et te dire « Non, je ne vais pas acheter là parce que le risque confiance, il n'est pas assez équilibré et du coup, je vais m'en aller. » Ok ? Et en plus, quand on fait ça, on comprend tout de suite que le vendeur derrière, c'est une opération one-shot en fait pour lui. Il ne cherche pas spécialement à revendre derrière. Il ne cherche pas spécialement à te fidéliser. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu achètes au maximum aujourd'hui et puis, si on n'entend plus parler de toi, ce n'est pas grave, il aura déjà fait son beurre sur toi en fait. Et ce n'est pas la relation que tu veux créer avec tes clients. Imagine plutôt, au contraire, le vendeur qui t'arrive, tu viens pour choisir ton ordinateur et puis, il te dit « Prends ton produit, prends ton temps. Si tu veux, on a tout ce qu'il faut pour accompagner ton produit, mais je te donne le catalogue et puis tu reviendras me voir quand tu as envie, si tu as envie de rajouter des trucs derrière. Il n'y a aucun problème. » Pourquoi est-ce que finalement, ça ne se passe pas comme ça sur ton site e-commerce ? Pourquoi est-ce que sur ton site e-commerce, on propose toujours, pour augmenter le panier, pourquoi est-ce qu'on propose toujours plus d'options, plus d'obsell, etc. C'est la même chose sur ton formulaire. Quand tu vas arriver sur le formulaire pour créer ton compte, pour passer ta commande, etc., parfois, on va demander plein d'infos. Limite, on a l'impression qu'on est dans un interrogatoire de police. On va te demander ta date de naissance, on va te demander ton téléphone, on va te demander plein de trucs, des trucs qui finalement ne sont pas utiles pour t'envoyer ta commande, en fait, tu vois. Et pourquoi est-ce qu'on demande tout ça ? Parce que derrière, on veut pouvoir revendre, etc., derrière à cette personne-là, mais on lui fait un interrogatoire de police alors qu'elle ne nous connaît pas, on ne la connaît pas plus que ça. C'est super pénible pour elle. Et là, tu augmentes son risque, une fois encore, pas un risque financier cette fois, elle met un risque de donner plein d'infos qu'elle n'a pas envie de donner, tu vois. Moi, je n'ai pas envie de donner mon numéro de téléphone à tout le monde, je n'ai pas envie de donner ma date de naissance non plus. Je n'ai pas envie de m'abonner à la newsletter forcément tout de suite non plus, tu vois. Donc, en fait, tout ça, c'est des choses qui vont augmenter le risque et à côté de ça, toi, si tu n'as pas équilibré suffisamment avec la confiance de l'autre côté, tu peux ne pas faire ta ventre parce que ton client, il a trop peur d'acheter chez toi. Et ce que moi, je t'invite à réfléchir finalement, c'est OK, d'une part, tu augmentes ta confiance, mais comment tu peux alléger ce risque ? Et pour moi, une manière d'alléger le risque, c'est d'y aller plus tranquillement avec ton client, de prendre les choses plus tranquillement et de considérer qu'un client qui arrive pour une première fois pour acheter chez toi, on ne va pas lui proposer les mêmes choses qu'un client qui arrive pour la deuxième, troisième ou quatrième fois. Par exemple, tu peux faire en sorte que les informations que tu as besoin, tu les demandes au fur et à mesure. La première fois, tu lui demandes juste le strict minimum pour qu'il puisse recevoir sa commande. Et la deuxième fois qu'il vient commander chez toi, là, pourquoi pas, tu peux lui demander son numéro de téléphone en justifiant que, derrière, si ça l'intéresse, il peut recevoir un SMS pour savoir quand sa commande part, quand sa commande arrive, etc. La troisième fois, tu peux lui demander sa date de naissance et tu peux le justifier en disant, voilà, ça fait plusieurs fois que tu commandes chez nous, nous, on aime bien récompenser nos clients fidèles et si tu nous laisses ta date de naissance, on t'enverra un petit cadeau le jour même. La quatrième fois, là, on commence à avoir quelqu'un qui commence à être vraiment régulier, propose lui de simplifier les choses pour lui en enregistrant son numéro de carte bleue. Et comme il commande souvent, tu vas, il va gagner du temps et tout le monde est content. Mais il ne va pas te donner son numéro de carte bleue et l'enregistrer chez toi si tu ne le connais pas. Si c'est la première fois qu'il vient te voir et qu'il ne te connaît pas, il ne va pas te laisser son numéro de carte bleue. Et si tu lui demandes, ça va lui faire peur. Donc, ne sois pas trop intrusif au départ et fais les choses plutôt étape par étape. Pour l'augmentation de ton painet, c'est pareil. Tu peux imaginer que tes options, tes upsells ne se déclenchent finalement qu'à partir du moment où ton client, il est venu une, il a déjà commandé deux, trois fois en fait chez toi. Tu vois ? Tu peux imaginer les ajouter après. C'est quelque chose qu'on voit a priori jamais. Moi, je ne le vois jamais sur les sites e-commerce. Quel que ce que j'ai commandé, que je vienne pour la première fois ou que je vienne pour la vingtième fois, on me propose toujours, c'est toujours le même fonctionnement et moi, j'aimerais bien justement qu'il y ait cette évolution, que la première fois ce soit ultra simple, ultra rapide et que je ne prenne pas de risque. C'est-à-dire qu'on ne me propose pas d'augmenter mon panier et d'arriver à 300 euros alors que je ne te connais pas du tout et que finalement, au fur et à mesure que je te fais confiance, on me propose des options supplémentaires, on me propose des choses qui me donnent envie justement d'aller encore plus loin avec toi parce que j'ai déjà fait toutes ces premières étapes où à chaque fois j'ai reçu mon produit, à chaque fois tout s'est bien passé. Réfléchis comment tu peux amener les choses progressivement auprès de ton client pour que ça se fasse de manière plus fluide, que ça se fasse de manière plus naturelle. Bien sûr, il y a sans doute des choses à développer, bien sûr, il y a peut-être des modules à créer, il y a des choses à faire techniquement, ça n'existe pas forcément mais à mon sens, il y a plein de choses à faire à ce niveau-là et c'est aussi comme ça que tu vas te différencier des autres sites e-commerce et en allant faire des choses que les autres ne font pas et peut-être que ça passe en effet par faire un site e-commerce mais en tout cas, réfléchis à ça, réfléchis comment tu peux d'une part avec tous les épisodes précédents appuyer sur le côté confiance de ta balance mais aussi alléger le côté risque de ton client notamment à part faire quelque chose de plus progressif et plus fluide dans son processus d'achat et j'enchaîne comme prévu sur l'offre Trusted Shop c'est le dernier jour pour en profiter Trusted Shop fait une offre spéciale pour les auditeurs de ce podcast et tu dois en profiter aujourd'hui parce qu'elle se termine aujourd'hui vendredi 2 juillet donc ce que tu peux obtenir c'est le package complet de Trusted Shop c'est-à-dire les avis certifiés donc tous ces éléments tout ce que je vais te partager là c'est pour appuyer sur le côté confiance de ta balance donc tu vas avoir les avis certifiés tu vas avoir l'audit et l'attribution du badge du badge marque de confiance qui va pouvoir dire à tes clients ok tu peux commander sur ce site là tu peux avoir confiance parce que Trusted Shop a fait un audit et a vérifié que tout était ok c'est un site chez qui tu ne prends pas de risque pour acheter et tu peux avoir la protection des acheteurs c'est-à-dire que ton acheteur quand il va arriver sur ton site et bien il pourra protéger gratuitement et c'est gratuit pour lui c'est gratuit pour toi il pourra protéger gratuitement jusqu'à hauteur de 2500 euros ses achats et en bonus tu peux avoir aussi l'intégration de tes avis dans Google ce qui va améliorer clairement ton taux de clic et te permet justement d'avoir plus de visites sans forcément avoir besoin de travailler plus ton référencement naturel ça va tout simplement augmenter ton taux de clic dans les résultats de Google normalement tout ce package complet donc les avis certifiés l'audit le badge marque de confiance la protection des acheteurs et l'intégration des avis dans Google tout ça ça coûte normalement 129 euros hors taxe par mois et là Trusted Shop fait une offre à 86 euros hors taxe par mois uniquement pour les auditeurs de ce podcast et c'est valable pendant un an comment tu vas en profiter il faut tout simplement que tu ailles sur le site de Trusted Shop tu vas sur la page de contact donc c'est business.trustedshops.fr slash contact je te mettrai le lien directement dans les notes du podcast tu remplis le formulaire il est rapide à remplir il n'y a pas de question piège et par contre très important tu précises que tu viens dans le cadre de l'offre la semaine de la confiance d'Olivier Clémence c'est vraiment important que tu le précises parce que sinon ils ne pourront pas savoir que tu vas bénéficier des 86 euros hors taxe par mois plutôt que des 129 et derrière un conseiller va pouvoir te répondre t'expliquer comment ça fonctionne voir si c'est ce que tu as besoin si ça fonctionne comme tu le veux et tu pourras bénéficier de cette offre mais encore une fois attention ça se termine aujourd'hui ça se termine le 2 juillet donc c'est maintenant si tu es intéressé si tu es curieux va voir le formulaire de contact de 3SideShop et remplis-le en indiquant la semaine de la confiance d'Olivier Clémence allez ciao je te dis à demain pour un prochain épisode